Salut CIS, du coup aujourd'hui je te fais cette vidéo pour te présenter tous les business que tu vas pouvoir mettre en place sans avoir un SAV Du coup je te fais cette vidéo parce que pour pas mal d'entre vous, avoir un SAV signifie du coup avoir des problèmes, gérer des problèmes avec ses clients Du coup faire des retours, etc. Faire des remboursements, c'est très très pénible Surtout que si on l'a mal anticipé et surtout qu'on gère mal son SAV, ça peut être destructeur pour ton business et surtout pour ton mental Du coup je te fais toute cette vidéo en fait, reste bien jusqu'à la fin, elle risque pas d'être très longue mais très intéressante qui du coup va t'aider à te lancer Du coup avant de présenter tous les business qui existent sans SAV du coup, qui seront du coup très légers à mettre en place Tu pourras te concentrer sur le marketing et faire des ventes Je t'invite du coup à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux du coup pour que tu puisses être au courant des prochaines vidéos et de tout l'apport de valeur que je peux te faire Alors pour commencer, déjà les business en ligne ont un énorme avantage C'est qu'on a beaucoup beaucoup moins de logistique à gérer et c'est un énorme avantage Mais il y a surtout du SAV quand même à gérer Ça reste indéniable et indispensable en fait Et le SAV peut être une forte, un gros plus en fait Si vous gérez très bien votre SAV, tous vos clients en fait Ils peuvent du coup revenir, racheter chez vous, du coup être fidèles si tout se passe bien Mais si tu veux minimiser cela, si tu penses que tu n'as pas envie de gérer les retours, les problèmes clients, etc, les remboursements, etc Il existe énormément de business model et je te présente du coup le premier C'est être infopreneur Du coup, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça fait C'est du coup de vendre ta connaissance, du coup de monétiser ta connaissance sur internet Du coup, que ce soit des formations, des e-books, des cours en ligne, peu importe Que tu sois quelqu'un qui est très calé sur du design et que tu veux faire des formations de montage Que tu es quelqu'un en master par exemple Et que tu as envie de créer des cours en ligne concis et avec énormément de valeur Pour ceux qui sont en L1, L2, qui commencent à peine l'université Voilà, c'est ça infopreneur Du coup, c'est de vendre tes connaissances et tu n'as pas du tout de SAV en fait Très peu de SAV Mais en fait, le gros avantage c'est que du coup, tu livres tes clients en une seconde Dès qu'ils payent, ils reçoivent directement ce qu'ils ont acheté Et il n'y a pas du coup de SAV vu que dès qu'ils achètent, ils ont automatiquement ce qu'ils ont Et au pire, s'ils sont mécontents, etc Tu peux faire un remboursement partiel ou autre Mais c'est très 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 rare pour ce genre de business Là, le deuxième business que je vais te présenter, c'est l'affiliation Du coup, il n'y a zéro SAV à gérer Parce que vu que l'affiliation, comme tu le sais, c'est de vendre le produit de quelqu'un d'autre Si ce n'est pas toi le créateur du produit en lui-même Et que tu n'es juste qu'un intermédiaire Je ne verrai pas pourquoi Et tu ne verrai pas du coup pourquoi Et c'est très logique Pourquoi tu devrais t'occuper du SAV Du coup, voilà, c'est la personne qui crée le produit Qui, elle, gère tout ce qui se passe Du coup, que ce soit de l'affiliation avec des produits physiques Mais des produits virtuels Comme je t'ai présenté juste avant Il n'y a zéro SAV Du coup, l'affiliation, c'est un très gros point Sur ça, ce n'est pas du tout de SAV à gérer Et du coup, comme je te l'ai dit avant Ça te permet de te concentrer à fond sur le marketing Et sur faire les ventes Qui est le nerf de la guerre et le plus important pour un business en ligne Du coup, un autre business qui peut être très rentable C'est le blog D'avoir un site internet, un blog, etc De, comme tu le sais, je t'ai présenté J'aime bien cette façon de monétiser En fait, le blog peut être très puissant En combinant Google AdSense C'est-à-dire les pubs sur ton site Faire des placements produits Mettre ta propre boutique Enfin, tes propres produits du coup Ta boutique de produits virtuels, etc Ça peut être très intéressant Et du coup, quand tu as un blog Tu n'as pas forcément de service à prévoir Vu que tu ne vends peut-être pas forcément de produits Du coup, ça peut être très intéressant Et en faisant de l'affiliation sur un blog Tu n'as zéro SAV à vente Du coup, zéro problème En tout cas, 99% des problèmes en moins Je te le garantis Et du coup, pour terminer Je te présente du coup Le dernier business model Qui est la chaîne YouTube Du coup, ça se rejoint avec le blog C'est que c'est un moyen de communication Où tu apportes de la valeur Où tu crées certainement des choses Peu importe ta thématique Que ce soit ta passion Ou quelque chose d'un peu plus sérieux Mais du coup, en monétisant cela Tu n'as rien à gérer En fait, zéro service à pré-vente Zéro client mécontent Du coup, ça peut être très gratifiant De créer des choses Et du coup, d'avoir des retours Des gens, etc De pouvoir monétiser tout cela Mais sans du coup avoir Un service client à gérer Faire des retours Faire des renvois, etc Le service à pré-vente Peut être un énorme point fort Je te le dis en fin de vidéo Ça peut être un énorme point fort Si tu gères très bien ton service à pré-vente Et ta relation avec tes clients Tu peux très bien les fidéliser Et eux, ça marque Ça met en fait dans leur tête Ta marque Et du coup, si tu fais du bon travail Eux, ils reviendront vers toi C'est sûr Mais si tu n'as pas envie Tu as peur de gérer cela C'est énormément de travail Tu as peur d'être dans le conflictuel, etc Et du coup, t'enlever Surtout une énorme charge Surtout quand tu commences Le service à pré-vente Peut être un énorme boulet En fait, ça peut totalement couler Si tu fais du dropshipping Et que tu as une marge Tu es réussi à faire des ventes, etc Mais ta marge est faible Et qu'en plus, tu dois faire Deux, trois retours Ça peut réellement te bouffer ta marge Donc voilà Le service à pré-vente T'es pas négligé Du coup, c'est pour ça Que je t'ai fait cette vidéo Pour te présenter Tous ceux qui existent Sans SAV La vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu En tout cas, n'hésite pas A me lâcher ton retour En commentaire A t'abonner Et à me suivre du coup Sur les réseaux Et on se retrouve Pour la prochaine vidéo Sur la chaîne Merci de l'avoir vue Ciao